Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve parce que je vais faire un tri dans les vêtements que je vais mettre du coup sur mon Vinted qui du coup le lien sera dans la description. Donc il y a déjà tout un sac qui est là, ce sont des vêtements qui ne vont pas au niveau de la taille ou ceux que j'ai reçu récemment que vous avez dû voir dans la vidéo All Vinted et ensuite on ira voir mon placard. Ouais ça fait un sacré sac, il y en a des vêtements qui ne vont pas. Tout ce qui est sous vêtements, voilà tout ce qui est soutien-gorge qui ne vont pas, vous les retrouvez sur le site mais c'est pas très intéressant. Le premier truc que j'ai décidé de vendre, vous les reconnaissez si vous avez vu le je ne vais pas faire cher parce que je veux surtout m'en débarrasser. La réduction sur les lots, elle est présente, voilà. Et puis du coup, ce sont des hauts comme ça, avec des petites fleurs. Voilà. Il y en a quatre ou cinq qui sont identiques, qui sont faits main et c'est l'équivalent d'un 42, on va dire, 42 mais large. Voilà. Celui-là, c'était un nouveau pantalon que je m'étais acheté, un style du coup, d'ailleurs. Soit c'est un tout petit tout petit 44 soit c'est un 42. Donc voilà. Toujours du coup dans les hauts que j'ai fait, il y a cette jupe là, je ne sais plus pourquoi, 46. Voilà, 46, c'est comme je dis, je rentre dans du 42, 44 et puis là... Même style de jupe, celle-là, c'est parce qu'elle était trop serrée et transparente. Elle est très transparente, pas la taille. Donc ça doit être l'équivalent de la même taille que l'autre, donc du 44. En tout cas, elles ont été vendues comme étant du 44. Pareil, parce que du coup, trop petite. Donc voilà, trop petite, on jette. Enfin, on jette, on donne. Les restes des hauts, donc pour tous ceux qui ont vu le haute, c'est le même qu'avec les patounes. Donc il y a avec des motifs géométriques, il y en a un encore avec des patounes mais bleues, un vert canneur avec motif vichy et des fleurs rouges. Donc je vais les vendre à la fois à l'unité et en lot pour ceux qui sont intéressés et ils ont exactement le même. La fameuse jupe kaki qui, du coup, j'avais essayé et que je trouvais super belle, mais je ne sais pas si c'est que sur moi, mais ça fait un pli bizarre là au niveau des fesses. Donc voilà, je donne. Alors là, il y a des chaussures. Donc niveau chaussures, j'ai cette paire, du coup, d'espadrilles. Après, j'ai mes chers qui sont malades, donc bon, il faut que je fasse attention. Quasiment nickel, regardez la semelle en dessous, je les ai très peu utilisées. C'est du 39, avec du coup, les dernières, par contre, elles ont un peu, elles tirent un peu la gueule, mais ça va. Par exemple, je les vendrais, ouais, un ou deux euros, juste histoire de débarrasser. Celle-ci, alors celle-ci, je les aime encore. Elles sont super sympas, voilà, avec un petit talon. Le souci, bon, elles sont un peu abîmées parce qu'à force de les mettre, ouais, vous voyez le cuir. Ah, quoi que celle-là. Écoutez, je vais les mettre pour un euro si jamais ça peut dépannir quelqu'un, mais je pense que je vais plutôt les jeter. Mais en dehors de ça, elles sont super confortables à marcher, le talon n'est pas trop, donc ça va. Pareil, niveau chaussures que je donne, il y a celle-ci, il y a juste, ouais, on voit qu'elles ont servi, il y a le cuir qui commence à craquer. Il y a là qui est parti, mais pareil, je crois que je vais mettre un euro, histoire, voilà, de débarrasser si ça peut aider quelqu'un. Des riches lieux, voilà. Miss Catastrophe en action. Ensuite, ça a l'air à le dire déjà un peu plus la gueule parce que je vous ai mis un peu plus longtemps. On va tirer la gueule surtout au niveau du talon là. Encore ça va, ça va. Oui, si, l'intérieur, mais l'intérieur après ça ne se voit pas. Ça c'est des, du coup, des bottes à talons grises. Gris cendré un peu, comme mon chat, il a la même couleur que mon chat. J'ai deux chemises à carreaux. 42, 44, voilà. Que dire, j'en ai encore une ou deux dans mon placard. J'ai ce pull, voilà. Pull avec des petits motifs. Kawaii. 40, que je ne mets plus. J'ai ce crop top bleu. Bleu roi, voilà. Je ne mets plus parce que je le mets comme ça, vous voyez bien pourquoi je ne mets plus trop petit. En fait, il y a le petit bout qui est là, qui permet, c'est des boutons de pression en fait. Donc déjà, les boutons de pression, ils tiennent un peu. Non, je vais le jeter en fait. Soit, après, ça me fait chier de le jeter. Soit je réussis à recoudre un truc. Après, en théorie ça tient. Non, écoutez, je vais le jeter. Il est cassé, je vais le jeter. C'est du 48,50. Dans le style, on m'a donné, j'ai porté du futin-tan. Futin-tan. Voilà, un tee-shirt rose avec des strass. Et au niveau de la taille, on est sur un 38,40. Donc, ça paraît, ma grand-mère me l'a donné. J'aime bien les motifs, mais c'est trop large. Et c'est pareil, c'est du 48,50. C'est du 1XL. C'est une robe chi-in, si je ne dis pas de bêtises. Oui, chi-in-cur. Je l'ai mise. Je l'ai notamment mise, du coup, pour ma vidéo sur le haul Velleda. Les manches, ce n'est pas des longues manches. C'est des manches 3 quarts, on va dire. Pareil, pour 3 euros elle part. Ensuite, ça va pareil. C'est une jupe qu'on m'a donné, que je n'ai jamais mise. Je lui ai dit, je ferais peut-être quelque chose du style une robe. Parce que si on la met en tant que robe, elle arrive au niveau des genoux. Je ne l'ai jamais fait. Et je ne l'ai jamais mise. Donc, c'est du... Je ne sais pas. 46, 48, elle est neuve. Ensuite, ça, c'est un sort de... Je ne sais pas, ça doit être du 40. Je rentre une dent. C'est bon, c'est réglé. Ça, c'est une jupe d'hiver. Elle est magnifique. D'une taille haute. Voilà. J'adorerais la porter encore. Mais malheureusement, je ne rentre plus une dent. C'est du 38. 38, taille haute. Et fait, voilà, du tartin. Oui, tartin. J'ai... Oui, 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 oui. J'avais demandé du 44. Et puis, on m'a donné ça. Donc, c'est très fin. Je trouve ça super élégant. Un effet un peu vintage. Sauf qu'il est trop petit. Je n'ai jamais pu le fermer. Et je crois qu'il y en a un deuxième... Ou même... Ouais, il y en a un deuxième que je n'ai même pas pu... J'ai dit, il y en a même un deuxième que je n'ai même pas pu remonter jusqu'en haut. Donc, j'en ai deux qui sont quasiment identiques. Et voilà. Regardez. J'ai exactement... Pas le même, hein. Mais c'est du même genre. C'est bien écrit, du coup. 44. C'est beaucoup plus petit. Regardez. Par rapport à ma taille. Si, déjà, de base, le pantalon est plus petit que ma taille, sachant que j'ai une taille qui est marquée par rapport à mon hanche. Si ça ne passe pas la taille... Et que ça ne passera pas les hanches. C'est un peu plus récent. Euh... Il me va, mais c'est trop serré. En fait. C'est un pantalon simple, tissu simple. Je ne pourrais pas vous dire ce que c'est. Il est turquoise, celui-là. Il est taille haute. Voilà. Et je crois qu'on a fini avec ce paquet. Hop. Hop. Je vérifie. Oui. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer la caméra. Je vais la mettre là-bas. Et on se retrouve tout de suite. Et donc, du coup, voilà. Il me reste cette armoire à faire. Enfin, ces trois portes qui sont là. Je ne peux pas fermer le volet parce que du coup, il y a Monsieur Scar qui est juste là. Qui profite un peu du soleil. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous montrer les différents types parce que du coup, ils sont bien remplis. Quand je dis qu'il doit faire un tri, c'est que... Ah. Ça va mon gourou ? Il tousse. C'est qu'ils sont vraiment... Voilà. C'est trop. Donc voilà. Je vais d'abord vous montrer comment c'est rangé, par quel système je me suis organisée. Et puis après, on commence le tri. Donc, pour commencer, là, j'ai mis tout ce qui était, du coup, les pantalons. Tout ce qui est, voilà, pantalons, pantacours. À côté, c'est les pulls. J'en ai gardé quelques-uns au cas où il faisait froid. Mais bon, là, on est en été. Donc, ça ne sert plus à rien. Je vais devoir les enlever. À ce niveau-là, c'est toute... Enfin, toute... Une grande, grande partie de mes jupes. La majorité. À côté, c'est tout ce qui est t-shirt et eau. Ici, ce sont les pyjamas. Les brassières avec le maillot de bain. Ici, c'est tout ce qui est... Comment dire ? Body, combinaison et tout ça. Et finalement, en bas, là, il y a mes culottes, mes collants, mes soutiens-gorges. Et dans l'armoire, du coup, à côté, nous avons... Là, c'est tout ce qui est chaussettes. Nous avons des vestes, gilets, une partie des jupes, tout ce qui est chemise, robe. Et ça, c'est tout ce qui est un peu événementiel, on va dire. Donc, voilà. Ça fait quand même pas mal. Je sais qu'il y en a certains que je ne mets plus. Donc, on va faire ça tout de suite. Bon, du coup, j'ai quand même fermé parce que sinon, vous verrez rien du tout. C'est affreux. Du coup, le chat, il est parti... Oudé, dans la salle de bain. Bon, on va commencer... On va commencer... Par là-bas. Donc, juste là, est-ce que je vous rapproche un peu ou... Non, en théorie, ça devrait aller. Je vais vous les montrer au fur et à mesure de toute façon. Je vais juste prendre une bassine. Donc, une bassine. Je pense que là-dedans, je vais mettre... Les vêtements que je ne garde pas. Ouais. Et puis, ceux que je garde, je les mets directement dans l'armoire. Celui-là, il est neuf. Du coup, je le garde. Je vais même faire autrement ceux que je garde. Je vais le mettre sur ma chaise. Ça, c'est la pile. Je garde. Ensuite, ce jean, c'est un jean basique. Mais comme je n'en ai pas vraiment d'autres bleus, je le garde. J'ai... J'ai ceci. Est-ce que je le garde ou pas ? Oui, ça fait très mémé, je suis d'accord. Mais je pense que je vais le garder en tant que pyjama. Voilà. Ensuite, on a un pantacourt basique, bleu, très foncé, limite noire que je garde. J'ai le même en blanc. Mais de souci, c'est qu'il est transparent. Je garde dans ton pyjama ce short, qui est très coloré, que je mets essentiellement du coup en été, qui est un effet très années 90. Il est très fin. Donc, il est à donner. Au revoir. Pantacourt en jeans rose, je le garde. J'ai un legging de sport que j'avais acheté qui allait avec une brassière du coup. Les basiques, je l'ai acheté à Primark. C'est un... C'est un quoi ? C'est un 40. Ça doit être un 40, 42. 40, je pense. Et si je retrouve la brassière, ça vous fera un lot. C'est un pantacourt comme ça. Ça, je le garde parce qu'on ne sait jamais si on doit faire des travaux. Ces deux jeans là, voilà. Là, c'est peut-être les jeans les plus récents que j'ai acheté. Il y en a un blanc et un beige. Je les ai achetés l'année dernière. Je les mets pas souvent. Mais en hiver, ça peut dépanner. Ça, il faudrait que j'essaye. Ce sont des... Ouh là ! Santalon type tailleur. Voilà. Pour les deux, j'ai la... La veste qui va avec. Voilà. C'est du 46. C'est un peu grand. C'est très épais. Il faudra voir si je donne les vestes qui sont avec ou pas. Donc ça, je vais faire une pile. J'essaye. Je vais la mettre ici. Celui-là, il est un peu plus fin. Mais voilà, c'est du même type. Voilà. Gris. Celui-là a l'air un peu plus petit. Ouais. Celui-là, il faudrait que j'essaye parce que je pense qu'il peut m'aller. C'est du... 46 aussi. Voilà. Donc celui-là, il faut que j'essaye également. Et puis, on verra. Donc là, je peux ranger mes pantalons. Hop. 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 Ensuite, au niveau des pulls. Alors, parmi ceux-là, hop, hop, hop. Je sais qu'il y en a que je n'ai pas mis. Celui-là. Voilà. Je ne le mets pas. Voilà. C'est un pull tout simple. Il y a une fermeture avec l'air derrière dans le dos. Mais je ne le mets pas. Je ne sais pas quelle taille c'est par contre. 38-40. Ça doit toujours être ça de toute façon. Ça, je donne... Alors bébé, qu'est-ce que j'en ai fait là ? Un rose comme ça. Je le garde. J'ai un violet comme ça qui fait effet avec des manches, du coup, trois quarts. Effet bouffant, en fait, avec un petit col. Je ne l'ai pas mis cette année. L'année dernière, j'ai dû le mettre une fois. Hop. Allez, au revoir. Celui-là. Alors celui-là, je vais le garder. Les jupes, du coup, pas besoin de trier parce que ce sont toutes les nouvelles. On triera celles qui sont là-dedans. Au niveau des hauts. Allez hop. C'est pratique. Celui-là, il est neuf. Donc, je vais le garder. Je vais l'encher tout de suite. Celui-là, c'est pareil. Il est neuf. Du coup, je le garde. Celui-là, il est neuf aussi. Celui-là. Celui-là, je pense qu'il a fait son temps, en fait. Il est très joli, très sympa. Il est doublé par un tissu. Donc, il n'est pas transparent. En plus, il n'est pas du tout à ma taille. Je l'ai piqué, on va dire, à l'ancienne copine de mon cousin qui, du coup, elle l'avait oublié. C'est ma tante et ma tante. Elle m'a dit, prends-le. Ça fait un moment qu'il est là. Voilà. Donc, je vous le donne. Du coup, celui-là, c'est un débardeur basique rose. Voilà. Celui-là, je le donne. J'ai le même en blanc. Je le mets aussi à vendre. J'ai ce tee-shirt simple blanc. Je vais le garder parce qu'il en faut toujours un dans sa garde-robe. Ça, c'était à ma grande tante. Je n'ai pas encore mis cette année, mais je le garde parce qu'on ne sait jamais. Et puis même, c'est une valeur sentimentale. On a le droit de garder le vêtement. Si, c'est une valeur sentimentale. Un débardeur rose. Je ne l'ai pas lu. Je ne le mets pas. Il est rose. Il est... Il n'y a plus de taille. Je crois que c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Donc, ça doit être du 44. Je vous le donne. Cadeau. Celui-là, il est neuf. C'est un couleur vert sapin. Voilà. Il est magnifique. Donc, je le garde. Celui-là, vous l'avez vu normalement dans ma story où je fais un style un peu cowgirl. Est-ce que je le garde ou pas ? Est-ce que je vais le mettre encore ? Si. Celui-là, pour traîner à la maison, je le garde. Là, je viens d'avoir un débardeur blanc avec un petit nœud. Celui-là, je vais le garder parce que c'est un basis possible. Et ce t-shirt-là, que je ne mets plus parce qu'il n'est pas trop ma taille, c'est un t-shirt. Pour ceux qui connaissent, la série Supernatural. Doctor Who et Sherlock. Voilà. Un combo, du coup, des trois. C'était magnifique. On ne se moque pas de mes pyjamas. Les vêtements qui ne me font pas, enfin, qui ne me font pas, mais qui ne me mettent pas en valeur. Je les garde comme pyjamas. Ça évite d'en acheter. J'ai cette robe. Elle est toute fine, toute douce. Je la garde à la fois comme pyjamas, mais également comme tout nu pour traîner dans la maison quand t'as pas envie de t'habiller. Voilà. Donc, je garde. C'est un débardeur classique. Donc, je garde. Voilà. Typiquement. Genre de t-shirt. Je ne vais pas le mettre. Je le sais que je ne vais pas le mettre. Je vais garder celui-là pour faire des travaux. Celui-ci qu'on m'avait, du coup, offert, qui va avec un short. Hashtag bad girl avec toutes les méchantes des Disney. Je vous le donne. Des débardeurs basiques que je mets souvent en pyjama parce que du coup, il est pratique. Il est rose. Hop. Je garde. Alors là, vous allez vous moquer, mais c'est pas très joli. Ça fait très mamie. Ouais. Je suis d'accord. Mais celui-là appartenait du coup à ma grande tante qui est décédée. Je pense que je vais le garder. Je ne mets plus. Mais je le garde parce que valeur sentimentale. C'est le seul pantalon que j'ai en tant que pyjama pour l'hiver. Donc, je vais le garder. Ça, c'est ma tante qui me l'a donnée. C'est une robe. Généralement, de manière, les pyjamas qui sont, ce sont des robes que je ne mets pas. Elle est trop, trop courte. Quand je dis trop court, c'est littéralement encore plus court. Elle doit faire la même taille que ma combinaison. Et pour une robe, je trouve ça inadmissible. C'est mon point de vue. Si vous mettez des robes comme ça, c'est comme vous le souhaitez. Mais de mon point de vue à moi, c'est inadmissible. Je ne mettrai pas ce genre de choses à la maison. Je veux dire oui, pourquoi pas. Mais pour sortir, bon. 3 XL. Euro 46, 48. Quelque chose comme ça. J'ai ce vieux t-shirt blanc. Non, c'est bon. Je le donne. Celui-là, il a fait son temps aussi. 40. Mais un 40 très long. Vous avez vu. Hop. Ça, c'est du XL. J'ai eu une phase rétro. Je ne sais pas si ça va se vendre. Mais ça fait très mamie. Très, 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 très. On avait une en orange qui a déjà été donnée. Hop. Et puis celle-là. Oh yeah, merci. J'ai l'onné. Cadeaux ! Ensuite, à côté. Ce sont que des choses récentes. Ah, regardez ce que je viens de retrouver. La brassière qui va avec le legging. Je vais le garder pour traîner à la maison. Nous avons du coup un lot de trois brassières, elles sont sans armature ni quoi que ce soit, elles ne sont pas vraiment transparentes, c'est du L, il y a violet, bleu, turquoise et rose. Cadeau, ensuite en bas, en bas normalement c'est trié, j'ai déjà fait le premier tri là, les collants c'est pareil, les culottes c'est pareil, donc là on a fini, on va essayer juste les deux pantalons, j'ai pris des chaussettes, honnêtement j'ai celle là, parce que j'ai bossé chez Amy pendant un moment, je la garde parce que c'est pratique, c'est le seul manteau que j'ai avec une capuche, j'ai cette veste noire qui est très claire, il va falloir que j'en rachète une parce que du coup elle commence à être petite, comme si on n'est pas d'autre, je la garde, niveau gilet, j'ai celui là, que je mets encore, le blanc que je mets encore, qui est tout basique, celui là par contre, j'ai réfléchi, un petit col très joli, mais ça ne me correspond plus, plus du tout, donc ça c'est cadeau, allez hop, merci de m'avoir servi, au revoir. celle-ci, je garde, ma mère qui me l'a achetée, ça c'est la première veste de tailleur qui va avec l'un des pantalons, je sais qu'il manque un bouton, mais je sais qu'il y a aussi un bouton qu'il faut que je reprenne là, donc je vais la garder. la deuxième du coup veste de tailleur, voilà, qui va avec, celle-là je l'aime déjà moins, je l'aime déjà beaucoup moins, donc je vais essayer, j'ai une jupe, je n'aime pas les jupe en jupe, mais celles-là elles sont pratiques, parce qu'il y a un short intégré en fait, donc elles sont très courtes, mais il y a un short, cette jupe-là, comme je disais, il y en a encore des jupes, celle-là elle est magnifique, elle est magnifique, elle est jaune, il y a des fleurs, elle est taille haute, elle se zippe là, là elle est fendue, mais je ne la mets plus, c'est du 40, 40, oula, oh, donc je vous la donne, parce que celle-là, je ne la mets plus, celle-ci, celle-ci, elle est super belle, c'est-à-dire que je l'adore, elle est magnifique, celle-là, on peut la mettre mi-saison, ou même en été, parce qu'elle est super fine, elle est doublée, elle n'est pas, elle n'est pas transparente, elle est doublée jusqu'à mi-cuisse, voilà, et puis quand on tourne, elle gerva, tout quoi, et elle est taille haute, et elle est taille haute, mais ça fait un style très beau, et que j'aime beaucoup, mais je n'en ai pas, qu'allô ? Ceci, c'est un chemisier à gros poids, alors, c'est quoi ça ? Pourquoi il y a encore un nom dessus ? Les gens, pourquoi vous mettez votre nom sur les vêtements ? Bon, écoutez, vous vous débrouillerez, je cache juste vite fait le nom, bon, c'est un chemisier à poids, comme ça, manche courte, il est transparent, je ne sais pas quelle taille c'est, ça doit être du 44-46, je ne l'ai jamais mis, alors, non, celle-là, je la garde, elle est toute nouvelle, on est une verte, pareil, comme ça, ici, pareil, semi-transparente, donc elle est très fine, celle-là, je la garde aussi, celle-ci, celle-ci, il faut que je la réessaye, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps, et elle est très, très, très serrée, il faut que je la réessaye, parce que j'ai un peu peur au niveau de la taille, à essayer, ceci, vous les reconnaissez, maintenant, elles sont des, voilà, quand je vous disais qu'il m'en restait encore deux, il m'en reste encore deux, ça, c'est la robe corail, de mon haul vintage, je la garde, j'ai cette robe blanche, qui se noue, du coup, dans le dos, comme ça, elle est courte, et derrière, elle est en dentelle transparente, enfin, en broderie, ça fait un effet très, robe grecque, celle-là, je la garde, celle-ci, simple, qui fait très classe, très élégante, je la garde le temps, en fait, d'en trouver une qui soit un peu plus longue, c'est celle que j'avais, du coup, à l'anniversaire de mon frère, elle est toute récente, également, il y a des motifs dessus, je ne sais pas si on perd, on voit très légèrement, il y a une fermeture éclair dans le dos, elle n'est pas du tout transparente, celle-ci, je vais la donner, je vais la vendre, elle est toute récente, je ne l'ai portée qu'une seule fois, c'était pour l'anniversaire à ma tante, je l'avais acheté pour l'occasion, et puis je me dis, à quel moment est-ce que je vais la remettre, voilà, c'est une robe fine, c'est du 0XL, voilà, euh, je ne vois pas du tout à quel moment je pourrais la mettre, je ne la remettrai pas, et je le sais, donc bon, c'était un achat un peu compulsif, est-ce que je regrette ? parfaitement, j'ai cette robe verte là, que vous avez déjà vue, celle-là, je l'aime beaucoup, ce n'est pas ma préférée, mais je l'aime beaucoup, donc je vais la garder, j'ai ensuite, une robe, oula, à manches 3 quarts, même forme que la précédente, celle-ci, elle est un peu plus courte, mais pas non plus, voilà, celle-là, pour le moment, je la garde, mais je sais qu'elle va finir par dégager, celle-ci, c'est très moche, je ne l'aime plus du tout, ce que je fais, c'est que je prends les deux petits bitounous, et je les noue ensemble, comme ça, ça marque la taille, et là, comme ça, ça va un peu mieux, et celle-là, je la garde pour traîner à la maison, quand j'ai une méga flemme, histoire de ne pas traîner complètement, voilà, celle-ci, elle est toute récente, elle est magnifique, et quand je dis magnifique, et celle-ci, regardez-moi ces boutons, elle est magnifique, franchement, je la trouve magnifique, mais celle-ci, le souci, il faut que je découle les boutons, pour pouvoir les déplacer, parce qu'elle me va parfaitement bien là, puis arriver là, c'est le drame, les boutons sont tirés en mode, ah, voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais découdrer les boutons, pour pouvoir, les raccrocher plus près de là, comme ça, je pourrais les remettre plus facilement, sans qu'un bouton passe route, celle-ci, ceux qui ont fait le haut de Vintel, la reconnaissent, du coup, je la garde, celle-ci, c'est un coup de cœur, je l'ai acheté, je crois, pour 3 euros, oui, 3 euros sur Vintel, et je la garde, parce qu'elle fait très élégante, regardez, avec des manches semi-transparentes, elle est magnifique, magnifique, c'est mon coup de cœur, ensuite, on va passer sur le côté, tout ce qui est vêtements un peu spéciaux, slash de soirée, celle-ci, ça a une longue histoire, je la garde, parce qu'à la base, je l'avais acheté, pour fêter Noël, avec mon copain, de cette année, et puis finalement, ça c'est parfait, je l'ai passé avec ma famille, donc je ne l'ai jamais mise, et puis, elle m'a coûté quand même une blinde, donc je la garde, voilà, de suite, nous avons celle-ci, voilà, qui est splendide, je vous montre du coup, comment elle est la jupe, hop, voilà, puis c'est, les couleurs crème, je ne l'ai encore jamais mise, pour la simple et bonne raison, que, bah, je l'aime trop, et j'ai peur de l'abîmer, donc je n'ai pas encore mise, ce qui est totalement stupide, parce qu'un vêtement, qu'on achète, parce qu'il est beau, il est fait pour être mis, mais j'ai super peur de l'abîmer, en fait, donc pour le moment, je ne la mets pas, j'ai une robe rouge, comme celle-ci, en effet, velours, et la particularité de cette robe, c'est déjà, elle est gigantesque, c'est-à-dire que, même avec mes chaussures à talons rouges, qui font la taille de ma main, la robe est trop grande, et surtout, c'est qu'elle a le dos, qui est complètement ouvert, c'est-à-dire, de la nuque jusqu'au vin, c'est un dos nuque, donc je garde, les dernières robes, celle-ci est pareille, et c'est une robe de soirée, celle-là, je l'ai portée pour le Noël, et le nouvel an de, pas cette année, mais celui de l'année dernière encore, avec mon ex-copain, voilà, j'avais acheté cette robe, qui est superbe, franchement, elle est longue, elle est superbe, je la garde, celle-ci, elle est somme, elle est, du coup, avec un col montant, à ras du cou, voilà, et dans le dos, c'est de la résine, enfin de la résine, de la tulle en fait, c'est une capture sur le côté, qui descend jusqu'à là, voilà, donc on voit, l'ouverture du sein, elle est fendue, des deux côtés, en fait, quand vous regardez, elle est fendue, des deux côtés, donc ça passe, généralement comme ça, et ça monte très haut, celle-là, je vais la réessayer, parce que j'ai un énorme doute, celle-là, ça doit être la bleue, c'est exact, donc là, on n'est que dans les robes de soirée, pour le coup, alors c'est une robe bleue, si on verra, ouh, normalement, oui, oui, voilà, avec des brodures bleues, le fond est noir, elle est très longue, avec le bas qui est relativement, un tout petit peu évasé, donc ça fait un petit peu sirène, les manches, là, dans le dos, dans le dos, pour commencer, il y a un creux, voilà, donc ça laisse découvrir un peu le dos, les manches, elles sont transparentes, celle-là, c'est du 42, c'est du 42, mais comme elle est près du corps, celle-ci, elle ne pardonne pas, est-ce que je la garde ? Oui, la réponse est oui, je la garde, et du coup, la dernière, celle-ci, c'est une longue histoire, très longue histoire, c'est la première robe de soirée que j'ai achetée, donc elle est très longue, elle est magnifique, ça, du coup, au niveau du, du torse, je vous montrerai les photos de quand je la porte, parce que je n'en rentre plus dedans, celle-là, je n'en rentre plus dedans, elle est décolletée, là, au niveau des côtés, sur les côtes, ça part en croisé, donc comme ça, et comme ça, il y a cette partie-là qui est découverte, le bas du dos, cette partie-là qui est découverte, elle est très longue, c'est un espèce de, vert, vert canard, vous voyez, un peu vert canard, elle est doublée, elle est sublime, elle est vraiment magnifique, voilà, et j'avoue que j'avais un coup de cœur dessus, mais, elle ne me va absolument plus, et ça me déprime, honnêtement, de l'avoir dans le placard, parce que je sais que je ne pourrais plus jamais la règle, c'est du M, donc du 38, donc, celle-ci, elle sera peut-être un tout petit peu plus chère que les autres, parce que voilà, je vais quand même payer, à un bon prix quand même, elle ne sera pas à 3 euros, peut-être à 8, 8 ou 10 euros, pas plus, faites-vous plaisir, franchement, bon, alors, du coup, là, on a fait le tour, de ma garde-robe, donc, ce tri, vide-dressing, il est terminé, je vous rappelle que du coup, le lien, il est dans la description, vers mon Vinted, normalement, quand la vidéo sortira, les vêtements seront déjà postés, sur le Vinted, avec les photos, alors, pour le coup, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne fin de soirée, tout dépend de quoi, parce que vous regardez la vidéo, je vous répète que du coup, mon Vinted est en description, n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires, sur ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, enfin, bref, n'hésitez pas, et moi, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à une prochaine fois, bye, bye, Sous-titrage ST' 501